Bonjour à toutes et à tous, très très rapidement, voilà Xavier Choborowski, conseiller en propriété industrielle, mention marques, dessins et modèles, comme c'est spécifié sur le slide d'accueil, de présentation. Je ne vais pas vous faire un panorama de la profession de conseiller en propriété industrielle, c'est une profession spécialisée durant l'acquisition, l'obtention, le maintien et la valorisation des droits de propriété intellectuelle que sont au premier rang des brevets, les marques et les dessins et modèles. Ce matin, on va parler plus spécifiquement de droits des marques et dans le droit des marques, plus spécifiquement de l'intérêt, je dirais, de surveiller cet actif. En guise d'introduction, aujourd'hui, à l'internet, il est extrêmement simple, je dirais, de déposer une marque. On se connecte sur, je dirais, le site internet, l'office des propriétés industrielles, l'IMPI, l'office communautaire des marques et des dessins et modèles, et en deux, trois clics, effectivement, on va pouvoir effectuer un dépôt en ligne. On paye par carte bancaire et c'est chose faite. Et effectivement, avec le Web 2.0, une évolution significative que l'administration, effectivement, a pris en marche. Pour autant, derrière cette apparente facilité se cache notre réalité aux contours juridiques bien plus complexes. Tout d'abord, on n'achète pas une marque. On entend souvent, nous, conseils en propriété industrielle, « Oui, j'ai acheté une marque, comment on va acheter, effectivement, un nom de domaine ? » Alors, on dépose une marque et on réserve un nom de domaine. Ce sont des petites nuances sémantiques qui ont néanmoins leur importance. Le dépôt d'une marque est, avant toute chose, un acte juridique. Je ne vais pas aborder ici l'aspect marketing, la promesse, l'engagement de quelque chose de nouveau, l'avènement. Là, je laisserai le soin à des grands namers, tel Pierre Bessis, effectivement, d'intervenir un jour au bivouac. C'est un acte juridique, avant toute chose, au sens de l'article 1100-1 du Code civil, qui est générateur d'obligations pour le déposant futur titulaire de ce droit de propriété industrielle. C'est un acte qui n'est pas allaudable, dans le sens où il est susceptible d'entraîner pour les tiers, la concurrence, mais également d'autres opérateurs économiques, un certain nombre d'effets, et éventuellement aussi de préjudices. On y reviendra. À cet égard, il faut garder à l'esprit que la jurisprudence française est très claire en la matière. Elle garde à l'esprit que le simple fait de déposer une marque, l'acte de dépôt, constitue en lui-même un acte de contrefaçon. Il ne faut pas considérer, effectivement, aujourd'hui, l'apparente facilité d'un dépôt de marque en ligne, comme, effectivement, un acte d'achat sur un site Internet, où on va acheter un vêtement ou une paille de chaussures, par exemple. C'est vraiment un acte juridique, comme on signe un document, par exemple, chez un officier ministériel. La marque accroît la valeur de l'entreprise. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue, effectivement, que la marque est un bien précieux pour l'entreprise, que ce soit, bien entendu, le grand groupe, l'établissement en taille intermédiaire, ou la start-up que vous êtes en train de créer. On en a discuté tout à l'heure, autour d'un café. Son rôle va être de permettre au consommateur de se repérer, à vos clients de vous identifier, en suscitant un rapport de confiance, voire d'attachement et d'empathie. C'est une sorte de contrat moral. Donc là, on embrasse un petit peu la dimension marketing, je dirais, de la marque. C'est un contrat moral qui va passer entre l'entreprise et les consommateurs. Alors, s'il est un droit corporel, en tant que titre, en tant que droit de propriété industrielle, il est également un actif matériel pour l'entreprise. Un actif qui, effectivement, peut représenter une part non-éligible de la valeur même de la société. Il est communément aligné aujourd'hui, je ne citerai pas toutes les études, qu'une marque peut valoir jusqu'à 15% de la valeur de l'entreprise. Dans le domaine du luxe, voire aujourd'hui du numérique, Google, Apple, on dit cet excédent-là, la marque peut valoir jusqu'à 90% de la valeur de la société. Parmi les 8 premières marques, je dirais, du classement des 100 plus grosses marques mondiales, classement qui est réalisé tous les ans par Interland, Interland qui est cette filiale de la société Omnicom, spécialisée dans la stratégie de marques, le design de marques. Tous les ans, effectivement, classe les marques au regard de différents critères complexes, à la fois juridique et marketing. Et on a effectivement, parmi les 8 premières marques, 6 marques qui sont principalement orientées aujourd'hui sur l'économie du numérique. Apple, Samsung, récite dans le désordre, Amazon qui va faire un bon 33% par rapport à 2015, je reviendrai sur les chiffres tout à l'heure, et on a également, bien entendu, Microsoft et IBM qui sont toujours parmi les 8 premières marques dans ce classement des 100, ce qui n'est pas intelligible. Donc, à partir de ces principes, de ces acquis, il serait dommage de laisser un concurrent plus scrupuleux surfer sur la vague que vous êtes en passe de créer. Alors, moi, j'ai, dès le départ, effectivement, tendance à présenter, gérer la marque comme un bien, nécessairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, un actif, un bon rapport pour elle, qui convient à assurer. Aujourd'hui, on est assuré contre tout, le vol, l'incendie, l'incapacité de travail, l'assistance juridique. Les professionnels, on est, quelle que soit, nos spécialités tenues également d'avoir une RCP. On peut même être assuré contre les mauvais payeurs avec des sociétés d'affecturage. Même nos bureaux sont sécurisés contre le cambulage. Les biens précieux sont rangés dans un coffre-fort, etc. Alors, pourquoi ne pas assurer vos marques ? Alors, il n'existe pas d'assurance au sens propre du terme. L'assurance du marque va passer par un intérêt que vous lui accordez. Et cet intérêt passe par un constat, qui est celui-ci. La première heure serait de penser que, parce que vous avez déposé une marque auprès d'un office de propriété industrielle, auprès de l'administration, vous allez de facto être assuré qu'une autre personne, qu'un concurrent, ne déposera pas la même marque que vous. C'est une erreur. Les offices de propriété industrielle, l'INPI par exemple, ne vont pas vous alerter sur, effectivement, un dépôt qui pourrait être concurrent. C'est à vous de veiller à ce qu'une autre personne ne dépose pas cette marque au concurrent. Moi, déposant d'une marque, je m'engage à déposer un signe disponible, je m'engage donc à effectuer des recherches d'interiorité préalables, puisque l'INPI ne procède pas à cet examen, comment dirais-je, de cette condition, qui est énoncée à l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ce qu'il faut retenir de ce principe, c'est que quand vous déposez une marque, vous êtes tenu de faire cette recherche d'interiorité, afin justement d'éviter de marcher sur une plate-bande d'un concurrent en déposant une marque proche, identique ou similaire. Mais si vous ne faites pas cette recherche-là, l'INPI ne vous tirera pas les oreilles. Il y aura de même des autres offices de propriété industrielle, qu'il s'agisse de l'office communautaire, d'un office américain, de l'office japonais, etc. C'est à vous de prendre cette précaution. Alors en France, comme à l'étranger, les offices ne vérifient pas la disponibilité. Dans certains cas particuliers, quand vous déposez une marque aux États-Unis, une marque au Japon, lors de l'examen, l'examinateur va quand même éventuellement pouvoir vous notifier sur le fond en disant « Attention, votre demande de marque va en collision avec des marques déjà existantes sur le marché américain, japonais. Donc expliquez-nous pourquoi vous déposez la même marque. Est-ce que vous avez un lien contractuel ? Est-ce que vous avez un lien de dépendance économique avec cette entreprise ? » Et là, vous allez devoir vous justifier en apportant des éléments de preuve. Mais par ces cas particuliers, l'administration ne vérifie pas l'exactitude, je dirais, de votre bon droit à déposer une marque X ou Y. Donc, ceci va avoir pour conséquence, si vous n'êtes, je dirais, pas attentif à cet aspect-là des choses, de pouvoir déposer une marque identique ou proche à une autre marque déjà existante et les titulaires respectifs ne seront pas informés par l'administration. Or, comme je cite ici, un smartphone baptisé par exemple iPhone nous fera inévitablement penser à l'iPhone. On a déjà une similitude, je dirais, phonétique. Et le consommateur à l'attention moyenne pourrait par exemple penser que l'iPhone écrit à e-tremar est un nouveau produit, une nouvelle gamme de produits de la marque corporate Apple. Cette coexistence pourrait à terme avoir des conséquences fâcheuses si la firme à la pomme ne se manifestait pas en temps utile pour stopper l'enregistrement de cette politique. Alors, ce qu'il faut retenir à la base, c'est qu'une marque est protégée contre toute copie à l'identique, contre toute copie servile, et c'est également un droit qui nous permet d'agir contre toute imitation des marques, contre l'imitation susceptible de générer un risque de confusion. Donc c'est un droit qui est extrêmement fort, je dirais, qui est protégé par une double enceinte. Et l'une des possibilités de nous prémunir contre ces imitations, contre ces copies, c'est d'engager à moindre frais des procédures devant les administrations, devant les offices de propriété industrielle, qui sont les procédures d'opposition. C'est un système en France qui va être réservé aux titulaires de marques, de commerces, de fabriques ou de services, sans distinction. C'est un système qui, aujourd'hui, au vu de l'évolution de la loi allemande 2014, est également réservé aux collectivités, donc territoriales, qui ont un droit à la protection sur leur nom, et également aux titulaires des indications géographiques protégées, industrielles et artisanales, qui sont aujourd'hui le pendant industriel et artisanal, les fameuses IGP que l'on connaît, les indications géographiques protégées, qui, par contre, protègent des produits alimentaires aux côtés des AOP. Donc, c'est un système qui va permettre aux titulaires de marques nous concernant d'agir directement à la source et à moindre frais auprès de l'Office de propriété industrielle, pour demander à ce que l'enregistrement de cette nouvelle demande de marque soit stoppé, parce qu'il y a un risque de confusion potentielle et que cette nouvelle marque peut porter atteinte à nos droits. Alors, en l'absence d'opposition, bien entendu, vous avez toujours la faculté, le titulaire d'une marque a toujours la faculté d'engager, je dirais, des poursuites, de faire reloir et de faire respecter son droit. Et cette fois, ça sera le moment, effectivement, devant la juridiction compétente, devant les tribunaux, donc en l'occurrence, les tribunaux dans l'instance. Nous, Auvergnat, on ira sur nous. Le tribunal de grande instance de Clermont n'est plus compétent aujourd'hui, il faut aller à la grande capitale. Donc, maintenant, les procédures judiciaires, je ne vais pas vous faire un topo approfondi, c'est coûteux, c'est lent, lent, non pas parce que la justice est lente, mais parce qu'aujourd'hui, il y a un backlog énorme et il y a toujours ces aléas de procédures que l'on connaît aujourd'hui. Alors, les deux actions qui sont privilégiées seront l'action en contrefaçon qui vous permettra d'obtenir l'annulation ou la suppression de la marque litigieuse et en même temps d'obtenir les dommages et l'intérêt en paiement du préjudice subi. Et également, vous pourrez engager une action en nullité dont le seul objectif est d'obtenir l'annulation de la marque. Très rapidement, la procédure d'opposition. Depuis sa création, donc il y a un peu plus de 25 ans aujourd'hui, c'est une procédure qui connaît une expansion significative même si les chiffres restent néanmoins comment dirais-je, à relativiser. L'INPI en 2015 a quand même ouvert plus de 5 730 dossiers, ce qui est quand même énorme. Maintenant, statistiquement, ramener le nombre de marques déposées, à peu plus de 80 000 par an, ça reste très peu. Heureusement d'ailleurs. Le dossier comporte une requête, donc à l'air internet, aujourd'hui, le formulaire est dématérialisé, et un exposé de ce qu'on appelle les moyens visant à démontrer l'atteinte à votre marque, à votre droit, qui consiste en la comparaison des signes, donc des marques en présence, est-ce qu'il y a une signitude phonétique, intellectuelle, conceptuelle, donc on va effectivement passer au scalpel les marques en les déstructurant via les syllabes, les désinances, les attaques, etc. Et enfin, on va bien entendu mettre en exergue la comparaison de produits et services afin de démontrer le risque potentiel de confusion. Le déposant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, pour répondre, et la décision du directeur général de l'INPI, sans entrer dans le détail de la procédure, peut faire l'objet d'un appel, donc devant la Cour d'appel de Lyon concernant nos autres Auvergneurs. Le coût est un coût, somme toute, extrêmement raisonnable, 325 euros pour la procédure d'opposition devant l'INPI, donc ça c'est la taxe qu'on doit payer à l'INPI pour faire opposition. Le déposant, quant à lui, dans ses observations en réponse, n'a rien à payer, et devant l'office communautaire, qui est basé à l'ICAMP, le UPO, la taxe est quant à elle d'un montant de 320 euros, qui est encore moins cher si je peux l'exprimer ainsi. Alors bien entendu, à cela, il convient de rajouter le cas échéant, les honoraires du conseil avec lequel vous avez travaillé, ou qui va collaborer à la préparation notamment du mémoire, de l'exposé des moyens, afin de vous donner les chances d'obtenir un succès dans cette affaire. Car bien entendu, la rédaction, la préparation d'un mémoire géomédique répond à certains canons qu'il convient, je dirais, de maîtriser. Alors j'arrive quand même doucement à la thématique, mais sûrement à la thématique de ce flash camp. Pour pouvoir effectivement mettre en œuvre ces actions, qu'il s'agisse d'une action en contrefaçon, d'une action en unité, mais également d'une opposition, bien entendu, il convient effectivement de souscrire cette assurance en surveillant régulièrement ces marques. Alors, vous allez pouvoir, la plus basique des surveillances, par vous-même, par exemple, tous les vendredis matins, les ajouts de la base de nos marques de l'INPI, allez vérifier sur cette base si quelqu'un n'a pas déposé la même marque que vous. Vous tapez de la même manière qu'il est orthographié votre marque le nom d'enchant que l'US était fait et vous pourrez faire cette vérification. Le seul souci, c'est que ce type de manœuvre est une manœuvre faite par vous-même, manuellement, et vous omettez nécessairement de détecter une éventuelle similitude phonétique, intellectuelle, conceptuelle. L'intérêt, effectivement, de mettre en place une surveillance systématique, c'est de pouvoir accéder à une information, je dirais, riche et qui vous permettra en temps utile de pouvoir engager des procédures d'opposition. Un service de surveillance de marques automatisées, donc un service de veille, quelque part, vous permettra, par exemple, d'être averti dans les 10 à 15 jours suivant la publication de toute marque litigieuse, qu'elle soit identique ou similaire, afin de pouvoir vous opposer en temps utile dans les délais prescrits qui sont souvent brefs, deux mois devant l'INPI, trois mois devant l'office communautaire, un mois devant les Etats-Unis, par exemple. Donc, si quand l'information vous arrive début août et que vous êtes parti en vacances, fin août, quelquefois, le délai est fortement. La surveillance de marques présente également d'autres intérêts. Elle va vous permettre, bien entendu, préalablement à toute action, de faire aussi une veille concurrentielle en détectant, par exemple, de nouveaux projets ou des axes stratégiques qui pourraient être déployés par des concurrents. Alors là, plus généralement, il ne s'agit pas forcément de surveiller votre portefeuille de marque, mais plutôt, par exemple, de surveiller un concurrent, ou je dirais, un portefeuille de concurrents, afin effectivement d'identifier ces nouveaux axes stratégiques de développement. Donc là, on est dans une politique de veille plus générale, mais qui a trait à la marque. Vous allez pouvoir également faire une veille marketing, où là, on va détecter les nouveaux concepts, les tendances. Alors, encore une fois, on est dans une d'accepción, je dirais, de la veille, beaucoup plus large que la simple surveillance de marque. Et ceci dit, on a un lien connex. Ce qu'il faut revenir aussi, et c'était effectivement un point qui convient d'aborder, c'est que, préalablement, à toute action belliqueuse, sous action coercitive, mais également fondamentale, éventuellement, quelquefois, d'envisager une résolution amiable du litige. Vous pouvez, bien entendu, préalablement, à toute opposition, lorsque vous avez détecté suffisamment tôt la marque litigieuse, envoyer un courrier amiable, ou alors un courrier un peu plus punchy, type mise en demeure, en signifiant effectivement l'existence de votre droit, et en demandant aux déposants, quelquefois peut-être de bonne foi, aux déposants de retirer sa marque, et quelquefois, effectivement, le litige en reste là, ce qui fait que vous n'avez pas, je dirais, de frais à acquitter, ou de frais supplémentaires à régler devant les offices. Là, encore une fois, les mises en demeure répondent à certains canons. Il est quelquefois bon, j'irais, d'adopter un ton douceureux, aimable, sympathique ou empathique, à tout le moins, mais en dernier paragraphe du mis en demeure, il convient toujours de préciser que, sans réponse dans un délai raisonnable, nous nous rapprochons de notre avocat afin d'engager les actions nécessaires pour faire avoir le droit. Étant précisé également à ce stade, une opposition est une procédure administrative, contradictoire dans la vue, mais celle-ci n'est pas exclusive. Elle peut tout à fait vous permettre, en parallèle, d'engager une action judiciaire. Bien entendu, dans la pratique, ça ne se fait jamais. Si jamais le directeur général de l'Olympie rend une décision défavorable, en votre défaveur, n'allait pas forcément devant le tribunal par derrière, faire une action en contrefaçon, parce que, dans la pratique, les juges s'inspireront quand même de la décision jurée de position, afin, effectivement, peut-être d'aller dans le sens. Lorsque le travail a déjà été mâché, on a peu de chance, effectivement, d'assister à un revirement, mais cela étant, ça peut arriver. Donc, il y a une possibilité, d'ailleurs, de faire appel à la décision du directeur général de l'Olympie. En d'un point de vue économique, votre marque ne vaut que par la protection que vous lui accordez. On en discutait tout à l'heure, effectivement, autour d'un café, effectivement, un minimal lorsqu'on crée une entreprise. Je parle préalablement, effectivement, à toute formalité, je dirais, c'est de réfléchir au sens qu'on a donné à sa marque. On a eu des échanges intéressants avec certains d'entre vous, tout à l'heure, sur des projets d'entreprise. De donner un sens, de donner une définition, et, effectivement, de travailler, effectivement, une promesse marketing. Maintenant, si vous limitez à une simple protection devant un office de propriété industrielle, pensant, erreur première, que l'Inpi vous alertera en temps utile d'un dépôt concurrent, vous allez nécessairement, à un moment donné, laisser à cette concurrence la possibilité de profiter indûment de vos investissements, de la renommée éventuelle de votre marque. À l'ère des réseaux sociaux, avec, effectivement, Twitter, Facebook, je ne sais pas tout ce que vous voulez faire, la renommée peut très vite se propager et très vite, j'irai, s'acquérir. Donc, ce serait dommage, encore une fois, par rapport à l'effort que vous avez déployé de laisser à un concurrent la possibilité de surfer sur votre vague, la vague que j'évoquais tout à l'heure. Ce préjudice commercial sera aggravé si les produits, bien entendu, et services proposés sont de mauvaise qualité, ce qui nuira ou va ternir votre image. Apple en a fait des frais, bien entendu, en table gros, Apple en avait fait des frais récemment lorsqu'ils se sont rendu compte qu'une société, via Amazon, vendait des articles connexes, chargeurs, filaires, qui étaient des produits de moindre qualité en se faisant passer pour, finalement, un distributeur officiel de la marque Apple. D'un point de vue juridique, le temps joue également en défaveur des titulaires de la marque et est resté inactif. Il faut d'abord garder à l'esprit que si vous tolérez l'usage d'une marque concurrente, d'une marque contre laquelle vous devriez théoriquement agir, à un moment donné, le titulaire de cette marque va pouvoir faire valoir ce qu'on appelle la forclusion par tolérance. Si vous avez, par exemple, tous les ans, été au CES, les dégâts, c'est que vous avez juste à côté deux, trois stands ou plus loin, vu que vous aviez un concurrent qui avait la même marque que vous, ou une marque très proche, qui vendait les mêmes produits, proposait les mêmes services, et qu'au bout d'un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, six ans, vous avez effectivement toujours accepté, toléré cette présence et l'usage de cette marque, à un moment donné, si vous décidez d'engager une action en contrepassant parce que vous commencez à souffrir un préjudice, par deux clientèles, par exemple, vous risquez d'avoir en face quelqu'un qui va te faire valoir cette fois plus en partolérance, et devant le tribunal, vous serez dégouté. Ensuite, l'emploi généralisé d'une marque expose le titulaire prioritaire à la déchéance de ses droits. Pour faire simple, on entend souvent « je suis super content parce que ma marque est utilisée pour devenir la désignation visuelle du produit ou du service ». C'est une très grave erreur. Il ne faut surtout pas s'en revenir de cet aspect-là. Un mouchoir en papier n'est pas un Kleenex. Kleenex, c'est une marque de mouchoir en papier. Caddy n'est pas un chariot pour faire des courses. C'est une marque pour identifier les chariots pour faire des courses. Il y en a de même de frigidaire et de fermeture éclair qui sont des marques qui ont dégénéré parce qu'elles sont venues la désignation usuelle du produit ou du service. Attention, pour en arriver à un cas de dégénérescence de votre marque, il faut quand même aller loin. Mais cela dit, ne vous enorgueillez jamais du fait que votre marque devienne la désignation nécessaire du produit ou du service que vous proposez à votre tourmentaire. En parallèle aux problématiques de surveillance de marque, j'ai recréé très rapidement cet espace de librairie d'expression qui est Internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur des sites comme TripAdvisor, vous allez pouvoir nécessairement mettre des commentaires favorables mais également défavorables par rapport à tel prestataire hôtelier ou tel restaurant. Et chacun peut s'exprimer librement. Cela participe effectivement du principe des libertés publiques. Il est donc très important de détecter, je dirais, tout acte qui serait contraire à la loi et qui se traduirait par des actes de parasitisme commerciales, de concurrence et de dénigrement, d'usurpation d'identité. Je interviens assez régulièrement pour le compte de l'un de mes clients sur Facebook parce que régulièrement sur Facebook, il y a des pages parasites qui sont créées par des individus non identifiés qui sont basés à l'étranger. Heureusement, aujourd'hui, avec effectivement les formulaires en ligne, on peut très vite interpeller Facebook, Google, sur l'existence de ces actes de contrefaçon ou parasitisme et demander à ce que la page soit fermée. Il est toujours utile qu'il faut être proactif sur cet aspect-là des choses et y songer. Détecter rapidement pour pouvoir agir vite, c'est fondamental. Un exemple, en France, selon une vieille loi, les actions de diffamation se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils sont commis. Où ils sont commis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet où les tweets partent comme une traîneau de poudre, vous allez avoir un point de départ qui va être fixé au jour de la première mise en ligne. Ce n'est pas le jour où vous avez plus connaissance de l'acte en matière de contrefaçon. Là, c'est la mise en ligne. Heureusement, la jurisprudence a évolué. Aujourd'hui, pour les articles qui ont fait l'objet d'une correction, d'une modification, c'est cette date-là qui sera prise en compte. Les trois mois, c'est très court. Et au-delà de ce délai de trois mois, on dispose finalement de peu de moyens de faire cesser le trouble. Il est donc important, au-delà des considérations que j'ai évoquées en matière de surveillance de marque, de pouvoir effectivement être alerté régulièrement en mettant en place une veille sur Internet, des monitorings, afin de pouvoir avoir ces informations qui remontent régulièrement. En définitive, une marque, c'est un capital à protéger, un capital image. C'est un signe de ralliement de la clientèle, indéfiniment renouvelable, qui va survivre à la mort d'un brevet ou d'un modèle. En cela, c'est même un agrégateur d'actifs matériels. Aujourd'hui, des marques comme l'Exomine, comme l'Ego, comme les mobiles, pour m'autoriser cette rime, ce sont des marques qui ont vu aujourd'hui leur brevet tomber dans le domaine public, qu'il s'agisse de la molécule Princep pour effectivement cet antidépresseur, qu'il s'agisse de la brique de l'Ego, ou de la figurine de 8,5 cm. Quand Zbeck a créé il y a de cela maintenant 43 ans, en 73. Ces brevets-là sont donnés dans le domaine public. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on garde toujours à l'esprit gérer ces marques ? C'est justement toute la force qui est en marketing qui est faite pour continuer à promouvoir le produit au travers de la marque. L'Ego fait partie aujourd'hui des 100 premières marques classées par l'Italmande, qui a fait un nombre entre 2015 et 2016 de plus de 25%, même si la valeur de la marque reste modeste puisqu'on doit être dans les 6-7 milliards de dollars. Cela dit, on me donnerait, je le prendrais, et je ne crois pas être seul. C'est un type de propriété qui confère un monopole d'exploitation, donc il faut garder à l'esprit, vous avez un certificat d'enregistrement. C'est un droit corporel qui protège contre la copie servie, mais également contre l'imitation susceptible de générer un risque de confusion. Et enfin, un actif immatériel, comme je vous le disais, valorisable, par la voie du licensing, bien entendu, vous pouvez très bien avoir une marque, je dirais, déposée dans plusieurs classes, plusieurs types de produits et services, exploiter votre marque seulement pour une seule catégorie de produits, conseiller une licence d'exploitation à un autre opérateur économique, ça vous permet de remonter du cash flow puisque vous allez pouvoir percevoir des redevances ou des loyers quant à l'exploitation de la marque effectuées par ce partenaire. Quelquefois, dans le cadre également de situations litigieuses où vous avez identifié effectivement un contrefacteur présumé, il n'est pas exclu que le contrefacteur de bonne foi devienne également un partenaire et que parmi des solutions alignables, vous puissiez envisager de conseiller une licence d'exploitation à ce contrefacteur qui deviendra un partenaire. Dans le cas de la franchise, la marque est bien entendu un élément, un pilier fondamental où on ne conçoit difficilement une franchise sans marque. En 2016, Apple vaut 176 milliards de dollars, top 1, première place sur les 100, Google 133 milliards et Microsoft 72 pour citer que c'est quelques marques qui de mémoire je crois ont commencé dans un garage. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si bien entendu vous avez des questions. Applaudissements Merci. Oui ? Pour votre présentation tout d'abord. Ensuite, à un moment, vous avez dit tous les vendredis matin je ne connais qu'à la base de l'épli et je tape ma marque pour me dire s'il y a des concurrents ou des personnes malintocinées qui veulent beaucoup pire ou long. Vous avez dit que c'était long et laborieux ce que je veux dire de croire. Est-ce qu'il y a des logiciels qui existent ? Comment automatiser ce système-là ? Est-ce que vous avez pas la question et vous avez pas eu la réponse à votre présentation ? Il est vrai que je n'ai pas abordé cet aspect-là des éléments. L'objectif de cette présentation n'étant pas forcément de faire la promotion des cabinets de conseils en compétence industrielle mais en règle générale les entreprises travaillent avec des cabinets de conseils soit de veille stratégiques pour des veilles générales globales soit effectivement pour la partie plus propriété industrielle on va travailler effectivement avec des cabinets de conseils en propriété industrielle et également bien entendu les cabinets d'avocats spécialisés qui ont également des abonnements à effectivement des logiciels. On est en général sur les logiciels je dirais B2B c'est-à-dire que vous entreprise petite entreprise vous avez tout loisir je dirais de bien sûr trouver des logiciels il en existe c'est souvent des opérateurs des prestataires l'INPI propose des surveillances des surveillances de marque vous pouvez souscrire un abonnement vous vous rendrez très compte que l'abonnement proposé par l'INPI est très très onéron et en plus de ça vous n'avez pas le petit plus que votre conseil va vous apporter qui va faire que vous aurez un avis précis on va pouvoir discuter sur l'intérêt d'agir ou sur l'intérêt de laisser filer le dossier mais en règle générale je dirais ce sont les professionnels du droit la propriété industrielle et du droit des marques qui vous accompagnent sur ces aspects-là en l'occurrence vous avez donné l'Etat qui gère un beau portefeuille de surveillance l'intérêt de la surveillance automatisée c'est de faire remonter les similitudes les similitudes phonétiques intellectuelles conceptuelles par exemple j'ai cité une affaire qui a été jugée il y a de ça déjà quelques années il existait la marque coup de foudre pour des vêtements des chaussures la chapellerie en classe 25 vous vous déposez la marque coup de coeur derrière dans le même secteur d'activité pour du prêt-à-porter entre coup de foudre et coup de coeur il n'y a pas d'identité on est sur une marque sur une imitation qui va générer un risque de confusion Joris Penance exige aujourd'hui que ce risque de confusion soit démontré vous allez effectivement vous efforcer à démontrer qu'il y a un parallèle qui peut être fait entre la marque au coup de foudre et la marque au coup de coeur le parallèle qui sera mis en avant c'est une similitude conceptuelle une similitude intellectuelle coup de foudre évoque un champ lexical particulier ça peut être celui de la tempête de l'orage mais ça peut être aussi celui du sentiment de l'affection j'ai un coup de foudre pour quelqu'un j'ai un coup de foudre pour quelque chose pour un produit par exemple la marque au coup de coeur va répondre au même champ sémantique au même champ lexical plus précisément donc là vous allez pouvoir démontrer qu'il y a un risque de confusion étant précisé que l'opérateur de référence c'est le consommateur d'attention moyenne consommateur qui n'a pas forcément en présence au même moment sous les yeux les deux marques un jour il a acheté la marque au coup de foudre demain il voit au coup de coeur il a pensé comme iPhone écrit avec un tréma que c'est une nouvelle gamme proposée peut-être low cost par exemple ou une belle gamme proposée par Apple comme ça se fait aujourd'hui notamment chez les opérateurs téléphoniques donc c'est là l'intérêt effectivement de mettre en place ces veilles ou ces surveillances automatisées c'est-à-dire que vous votre métier ça va être de proposer les services à votre clientèle dans votre secteur d'activité l'objectif c'est pas de passer tous les vendredis matin devant la base marque à commencer à taper votre nom est-ce que vous allez avoir l'information et après qu'est-ce que vous en faites vous contacterez votre avocat votre conseiller en propriété industrielle donc quelquefois il est préférable d'avoir un mail avec un avis détaillé et puis d'avoir effectivement une petite information précise qui vous dit voilà là vous avez un gros risque de collision je pense qu'il serait judicieux de pouvoir envisager d'engager une action en opposition demain si par exemple je vais entretenir tout un réseau de tombe je ferai appel à une société spécialisée dans ce domaine là parce que moi j'aurais peut-être plus le temps de m'occuper vive la prestation de service votre question on a vu dans votre exposé qu'on pouvait à moindre coût donc protéger sa marque moi je voulais vous savoir quels sont les coûts pour la déposer et y a-t-il des grandes difficultés financières souvent rencontrées par les entreprises pour déposer sa marque normal là quand vous parlez des coûts vous parlez des coûts pour le dépôt ou par exemple pour les oppositions non pour le dépôt pour le dépôt le coût pour un dépôt en France on va être sur un coût à minima de 210 euros ça c'est la taxe de dépôt que va percevoir le gain de pays au moment où vous payez par carte bancaire sur internet ce coût va être amené à un peu moins de 1000 euros pour une marque de l'Union Européenne 1050 euros précisément pour un dépôt jusqu'à 3 classes étant précisé qu'il faut ramener ce coût à la durée de protection qui est de 10 ans dans 10 ans à la différence d'un brevet vous n'avez pas d'annuité à payer tous les ans vous n'avez pas un loyer à payer tous les ans pour maintenir en vigueur votre droit c'est un one shot vous payez une fois et vous êtes protégé pour une durée de 10 ans et 6 mois avant la date d'échéance de cette protection vous allez pouvoir renouveler votre marque pour une nouvelle pari de 10 ans parce qu'on voit la taxe de renouvellement est un peu plus élevée que la taxe de dépôt en France par exemple elle va être de 250 euros pour un dépôt de marque jusqu'à 3 classes de produits et services les classes sont les secteurs d'activité dans lesquels vous allez identifier les produits et services qui vont être désignés par votre marque vous voulez lancer par exemple une marque de vêtements vous allez nécessairement identifier la classe 25 qui ouvre les vêtements les chaussures la chapellerie et dans cette classe vous allez pouvoir venir préciser une catégorie spécifique de vêtements par exemple les slits les chaussettes les pantalons ça ce sont des classes je dirais qui ne présentent pas de difficultés particulières maintenant lorsqu'on va être je dirais dans des secteurs de services comme par exemple la création dans l'univers par exemple du web 3.0 les objets connectés là par contre aujourd'hui la classification internationale des produits et services ne propose pas forcément je dirais tous les libellés que l'on peut envisager en d'autres termes ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'il est important au moment du dépôt de personnaliser la portée de sa marque c'est-à-dire les revendications sa protection vous pouvez employer des libellés généraux des libellés cadres ceux qui sont proposés par les offices mais vous pouvez aussi venir personnaliser votre protection alors l'intérêt effectivement de jouer sur les deux tableaux ça va être de pouvoir en temps utile quand vous identifiez par exemple des antériorités qui pourraient venir vous taquiner au moment du dépôt parce qu'elles pourraient faire opposition à l'enregistrement de votre marque c'est effectivement au moment de cette recherche de bien identifier quels sont les secteurs d'activité de ses concurrents et à ce moment-là de rédiger un libellé suffisamment précis pour pouvoir justement éviter le risque de collision comme ça en temps utile si à une opposition vous avez un argument pour éventuellement conclure un accord de coexistence de marque par exemple j'ai débordé un petit peu sur votre question première qui était celle des coûts après bien entendu il y a le coût des conseils des honoraires perçus par les conseils que sont les avocats les conseils d'entreprise industrielle qui sont des coûts je dirais de préparation de suivi du dossier on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure pendant qu'effectivement vous confiez ça à un conseil vous vous occupez je dirais de votre coeur de métier qui ne vont pas chercher bien loin c'est quelques centaines d'euros et après bien entendu il y a la mise en place d'une surveillance qui sont souvent des coûts gérés à titre annuel si je citais l'INPI par exemple le coût que demande l'INPI pour la mise en place d'une surveillance de marque c'est 360 euros à l'année ce qui est beaucoup plus cher que se propose le capital de l'Etat par exemple je dis ça je dirais ça sera mine ça je pense c'est dommage et le coût ne peut pas dépendre de la valorisation à l'heure non moi demain si j'ai Apple qui vient frapper à la porte le coût sera même je facturerai les mêmes honoraires à Apple que je les facturer en privé Ricoh voilà parce que à mon avis c'est gros c'est gros c'est vrai qu'on aurait tendance à mais c'est pas c'est pas correct le risque est plus élevé le risque est plus élevé alors disons qu'après ce qui va se passer c'est que dans la pratique pour vous mettre dans la confidence mais qui est somme toute extrêmement enfin il n'y a rien de secret c'est que les recherches en tellurité approfondie on n'en fait que très rarement les grosses entreprises ont beaucoup plus au fait effectivement de l'intérêt de faire ces recherches je ne vous cache pas que je dépose assez régulièrement des marques même si c'est pas forcément je dirais aller à l'internet aujourd'hui tout le monde en apparence peut penser pouvoir le faire facilement et en fait on est plutôt sollicité a posteriori pour éteindre des incendies c'est à dire qu'on n'a pas suffisamment d'aillé à faire cette recherche préalable et on rentre en collision avec des masses d'autres au moment où on reçoit la mise en demeure voire directement l'opposition on vient nous voir en nous disant qu'est-ce que vous pouvez faire écoutez on va essayer de tenter de trouver une solution en négociant un accord de coexistence c'est des super défis et en règle générale on arrive toujours à trouver des solutions intéressantes donc voilà moi la première des recommandations que je ferai aujourd'hui c'est de ne pas minimiser je dirais cette première étape qui est la recherche d'antériorité vous pouvez aujourd'hui tout le monde peut faire une première approche sur internet avec les bases marques les bases logistes infogrefs société.com et faire un premier tri ça j'ai la valeur ajoutée aujourd'hui d'une recherche identique à l'épinence en matière de marque on l'a vu il y a ces notions de sénitude fréatique intellectuelle qui ne sont pas détectables sauf en lançant des gros algorithmes et en règle générale lorsqu'on a une commande de recherche approfondie à faire on n'est plus sur un rapport comme ça ce qui justifie effectivement les quelques heures que l'on va facturer au client l'objectif étant à un moment donné quand on a travaillé sur la dimension marketing de la marque on a effectivement je dirais travaillé comme on disait tout à l'heure sur cette promesse on a donné un sens à sa marque même c'est quand même d'y accorder un petit peu d'importance l'objectif c'est pas de rentrer en collision avec des droits déjà existants ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que c'est pas parce que votre marque est enregistrée que vous ne serez pas non plus un jour alerté par un concurrent concurrent qui aurait pu très bien ne pas mettre en place de surveillance de marque mais qui un bon jour se rend compte sur un salon que vous existez et que vous allez lui faire en rage très vite à ce moment là il dispose de l'arsenal judiciaire que j'évoquais tout à l'heure action en contrefaçon action limitée donc l'objectif quelque part finalement c'est avant de construire une maison on va couler une dame ou faire des fondations l'objectif c'est peut-être de ne pas bâtir une maison ou un bien sur des sables mouvants ou sur un ancien marat l'objectif là si je transpose est à peu près le moins bonjour 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 bienvenue dans ma commission française donc quelle est la valeur au dépôt de la marque et de l'employé si je rencontre vraiment à l'étranger vous avez répondu à la marque alors la marque effectivement est le bras séculier du ministère de l'économie par la partie de propriété industrielle c'est un office qui a l'autonomie en tant qu'établissement public ce qu'il faut retenir c'est qu'effectivement quand l'économie vous délivre un titre de propriété industrielle après l'avoir examiné on parle de brevets de marques de modèles et dessins la protection elle est limitée au territoire français vous n'aurez pas de marque auvergnate sauf à faire du marketing territorial ça c'est une chose et la marque elle est à minima française et elle vaut également pour les dômes donc on va dire Bois-de-loup Guyane Martinique Réunion maintenant si vous avez effectivement des marchés internationaux le gros avantage de la marque c'est que vous pouvez l'étendre à tout moment ce qui n'est pas le cas en matière de brevets ou en matière de dessins et modèles où la condition de nouveauté est une condition à respecter en matière de marque il faut juste respecter ou veiller à ce que la marque soit disponible c'est ce que j'évoquais tout à l'heure article 711-4 pour la partie française donc là vous allez pouvoir par exemple si vous avez un marché identifié très vite vous pouvez déposer une marque en France et dans les 6 mois qui vont suivre le dépôt français vous allez pouvoir étendre votre marque à l'international selon différentes procédures et en étendant votre marque à l'international dans ce délai de 6 mois vous allez pouvoir revendiquer ce qu'on appelle un droit de priorité c'est à dire la date de votre premier dépôt français ce qui signifie dans la pratique que votre dépôt à l'étranger c'est comme s'il avait été déposé le même jour qu'en France il faut le faire il faut le faire dans un délai de 6 mois donc l'examen en règle générale dure quand même entre 4 à 5 mois en règle générale on fait toujours une extension une fois qu'on a un certificat d'enregistrement maintenant aujourd'hui les procédures à l'international et notamment ce qu'on appelle le système de Madrid n'obligent plus à ce que vous soyez titulé à un certificat d'enregistrement il suffit que la marque soit publiée pour l'établissement international et à partir de là effectivement vous pouvez engager une procédure maintenant si vous n'avez pas identifié le marché on peut je dirais passer outre ce délai de priorité alors ce délai de priorité est très très important donc ce droit de priorité est très important il signifie simplement que tout dépôt fait dans cet intervalle de 6 mois à l'étranger en Chine par exemple vous voulez aller effectivement sur ce territoire vous allez être en votre marque française dans les 6 mois en Chine si entre temps dans ce délai de 6 mois vous avez un concurrent vous avez rencontré à Shanghai dans un salon vous allez poser la marque tout de suite devant l'office chinois cette marque là ne vous sera pas opposable d'accord ? mais elle existera quand même c'est à dire qu'à un moment donné devant l'administration chinoise il faudra trouver une solution d'accord ? ça veut dire que vous ne pourrez pas demander l'annulation automatique de cette marque là par contre comme votre extension en Chine a été faite sous priorité d'une marque antérieure et que vous avez priorité par rapport à cette marque chinoise si vous me suivez toujours ce chinois on va dire ne pourra pas faire opposition à l'enregistrement de votre marque en Chine voilà mais bon c'est néanmoins quand même une situation je dirais appréciable de pouvoir passer les fourches collines de l'examen devant un office étranger sans se prendre une opposition puis après bien entendu le chinois viendra vers vous et trouvera une solution amiable entre le jeu de mancheur ça c'est notre histoire merci